Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, vous prenez ce qui résonne, le reste vous laissez de côté. Je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de février, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite pour voir quelle est la dominante chez vous. Alors, on a la guérison et la blessure, bon, ça parle, et on a le printemps, le renouveau. Donc là, vous êtes en pleine guérison par rapport à ce qui a pu vous blesser, ça peut être par rapport à un traumatisme, par rapport à une blessure d'enfance aussi, pourquoi pas. Bon, il y a le fait de prendre soin de soi sur ce mois de février. Allez les balances, on va regarder les énergies générales, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février. Allez, on a le 5 d'épée, le cavalier de coupe. Bon, alors le 5 d'épée, c'est le fait de se prendre la tête avec son égo, il y a beaucoup d'égo ici, qui va gagner. Vous voulez peut-être à tout prix gagner aux dépens d'autrui. Avec le cavalier de coupe, il y a cette histoire d'émotionnel ici qui rentre en compte. Vous aimeriez vous proposer mieux, mais il y a quelque chose qui vous en empêche ici. Soit vous vous mentez à vous-même, soit il y a une situation ici qui vous active émotionnellement et vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Bon, vous avez du mal là, vous prenez la tête là, clairement. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever. Alors on a le cavalier de denier et le valet d'épée. Et le 9 de denier. Bon, ici, clairement, c'est de penser à vous, d'exprimer votre pensée, de prendre le temps. Prenez le temps de la réflexion avant de vous exprimer. On a aussi cette histoire d'analyse. On vous demande peut-être de prendre du recul sur vos émotions et de regarder la situation différemment et de vous laisser du temps avec ce cavalier de denier. Encore une fois, l'important, c'est vous, là, avec ce 9 de denier. Ce n'est pas les autres ou les situations, c'est vous. Il y a cette histoire de se considérer ici. Peut-être que vous êtes impatients, impatientes, que les choses avancent. Mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps et prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe en vous pour après voir ce qui se passe autour de vous. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février, les balances ? Et on a le valet de coupe et le 7 d'épée. Ici, on parle d'une fuite. Il y a un pardon ici avec ce valet de coupe. Pardon par rapport à une trahison, pardon par rapport à un abus de confiance. Et ce pardon, il vient d'abord à vous-même. Vous allez devoir vous pardonner vous-même pour après pardonner la situation aux autres. Et quand on pardonne une situation ou qu'on pardonne aux autres, ce n'est pas d'accepter le mal qui vous a été fait, c'est d'être en paix avec la situation. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Vous allez vous réconcilier avec vous-même sur la fin du mois de février. Alors, on a les toiles de l'homme. On a les honneurs. Bon. Ici, peut-être qu'on va reconnaître vos valeurs. Pour d'autres, ici, vous allez être satisfaits, satisfaites par rapport aux actions que vous allez entreprendre. On peut parler aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais d'une personne assez remontée ici. Alors, comme j'ai le fait de se défendre, c'est peut-être une personne qui va vous aider à vous défendre. On a le bonheur derrière et l'inconstance. Bon. On a quelque chose qui n'est pas stable au niveau émotionnel, encore une fois. Ouais. Il y a une acceptation partielle d'une situation, ici. On va voir dans le tirage. On va voir dans le tirage. On y va derrière. On a le vol, pardon, perte. L'intelligence, les pénates, le départ et la sagesse. Bon. Alors, avec la sagesse, le départ et les pénates, il y a une réflexion par rapport au départ au niveau d'un lieu de vie. Alors, soit c'est par rapport à une séparation, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, d'accord ? Ou alors quitter une assurance. Bon. Dans tous les cas, vous réfléchissez. Vous éloignez d'une situation, ici. Parce que ça ne vous convient plus. Parce qu'on vous a peut-être escroqué, manipulé. Attention aussi, on pourrait vous dissimuler les choses, mais vous allez le savoir. Vous êtes assez intelligent, intelligente pour voir qu'on vous dissimule des choses. Bon. Vous réfléchissez et c'est assez pragmatique. Il y a une certaine forme de logique, ici. Vous préparez un départ. Pour d'autres, ça peut être un départ à la retraite, clairement. Et ici, vous mettez tout en œuvre pour perdre le moins possible. Alors, on a l'accident. On a le bouleversement, la ruine. L'argent. Et la table. Oui, il y a un bouleversement, ici. Au niveau financier, matériel ou financier, on voit qu'il y a des désaccords. En lien avec une rupture. Alors, il y a peut-être aussi un événement que vous aviez planifié qui va être reporté. Parce qu'il y a un événement autre qui arrive ici. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est catastrophique, mais c'est quand même un peu négatif. Pour d'autres, ici, il est question de discuter par rapport à une situation financière, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les présents. La trahison. Et pour parler. Ici, clairement, soit on vous a arnaqué, vous allez en discuter, il y a des négociations. C'est peut-être avec la banque. Soit on vous a arnaqué. Soit, attention à ce que vous pourriez recevoir. Parce que là, on pourrait vous le prendre ou vous utiliser par rapport à ce que vous donnez. Attention à l'entourage autour. Le fait qu'il y ait des rapaces autour de vous. Pour d'autres, on vous a promis quelque chose. Et on voit ici que la promesse n'est pas tenue. Vous allez avoir des échanges par rapport à ça. Il y a une négociation aussi au niveau du partage des biens. Dans le cadre d'une séparation. Vous avez la carte bleue, les balances. Tout va bien, c'est la meilleure carte du jeu. On a le changement. Et les passions. La compatibilité. On a une énergie de changement. Mais vous avez un changement dynamique ici. Ici, par rapport à ce que vous devez laisser. Ou alors, si ce n'est pas des choses que vous devez laisser. C'est peut-être par rapport à des personnes qui sont là par intérêt. Là, il y a clairement un changement. Il y a un événement qui va faire que vous allez arrêter de considérer ces personnes. Ou de considérer cette situation. On a le trafic. On a la grâce. Vous êtes protégés dans vos communications et dans vos déplacements. Et vous avez les honneurs. Il y a une reconnaissance. Il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction dans les négociations. Une satisfaction au niveau financier. De ce qui va être peut-être au début du mois un peu... Comment dire ? Bouleversant. Pour d'autres ici, si vous avez une grosse dépense au niveau financier. Ça va se réguler sur la fin février. On voit aussi ici que pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez voir qu'on vous arnaque. Peut-être que vous avez donné de votre temps, donné de l'argent, etc. Dans tous les cas, vous allez récupérer ce qui vous revient de droit. On voit ici que vous arrêtez d'être dans la négociation. Dans l'adaptation aussi par rapport aux autres. Vous vous prenez en considération. Vous avez une protection par rapport à un rendez-vous. Par rapport à des négociations concernant une rupture. Vous allez discuter aussi d'une certaine forme de sacrifice ici. Et il y a un changement qui s'opère. C'est un changement bouleversant. Mais qui est positif. Puisque derrière, on a le trafic et la grâce. Donc vous êtes protégé. Mais aussi par rapport à votre santé. Vous êtes protégé au niveau des communications. Au niveau des transactions. Des déplacements. Et vous voyez, vous avez la meilleure carte du jeu sur la ruine. Donc ce qui s'effondre. Ce qui s'arrête. Il y a la fin d'un sacrifice aussi. C'est bon pour vous. Il faut le prendre comme un cadeau ici, clairement. Et là, avec la trahison, la table. On voit bien ici qu'il y a des mensonges. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Qui sont cachées. Faites attention au niveau d'un visuel, d'un rendez-vous. On voit qu'il y a des négociations au niveau financier. Ou qu'on essaye de négocier avec vous. Avec vos propres valeurs et vos propres principes. Donc là, faites attention. On voit que vous allez devoir vous battre pour faire reconnaître vos droits ou vos valeurs ici. Il peut y avoir du chantage affectif pour certains et certaines d'entre vous. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a le contrat et on a l'argent. On parle encore de financier ici. Il y a des accords conclus au niveau financier. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un engagement quel qu'il soit qui est positif. On a la loi. On a quelque chose d'officiel. Bon, ça peut concerner une succession. Ça peut concerner... Oui, un testament ou autre. Ça peut concerner une assurance. Ou alors, on officialise une relation ici. Ou on officialise une séparation. C'est possible aussi. Séparation de biens. Il y a le fait d'avoir une vérité sur un passé. Vous allez trancher aussi par rapport à un passé. Allez. On va voir un peu ce qu'il se passe. Ah, j'en ai mis une de trop. On va la remettre là. Derrière, on a le boomerang, le miroir magique. C'est comme la carte bleue dans le Béline. Ce qui revient à vous ici, c'est positif. On voit qu'il y a une situation là, qui revient vers vous. On voit que ça vous stresse ici. C'est quelque chose qui a été instable, qui vous a mis sous tension. Mais ici, il y a quelque chose de beau qui vous revient. D'accord ? Et c'est assez surprenant avec le cadeau. On peut aussi parler d'inattendu. Donc, il y a une proposition très positive. Il y a un retour positif des choses pour vous. Alors, on a l'amour, la jalousie, la réunion, le voyage. Alors ici, on peut avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas bien intentionnées ou qui sont là par intérêt ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que vous allez prendre du recul par rapport à cela. Vous allez analyser les personnes autour de vous. Il y a un rendez-vous qui vous tient à cœur ici, malgré tout. Il y a un déplacement à prévoir. On a la maison, l'étranger et vous. Bon, vous avez envie de déménager. De déménager ou de voyager. En tout cas, de sortir de votre lieu de vie actuel ici. Ok. Vous avez envie de voir du monde, de voir autre chose. La sexualité, la distance, l'enfer. Alors, vous n'êtes pas très ouvert aux échanges. Vous prenez du recul par rapport à quelque chose de nocif. Soit en vous, soit qui est dans votre environnement. Alors, la projection, la chance, le rêve. Vous avez du mal à vous projeter. Pourtant, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. C'est peut-être par rapport à un bien. Par rapport à un voyage que vous voulez faire. Attention sur ce mois-ci, les balances. Tout ce que vous pensez se concrétise. C'est-à-dire que vous avez des pensées créatrices. Si vous pensez négativement, forcément, ça va attirer le négatif. Si vous pensez positivement, ça va attirer le positif. Donc là, je vous dirais, soyez encore plus attentif, attentive à vos pensées. Et essayez de les orienter de manière positive. Même si on a tous des pensées négatives. Essayez au max, quand vous vous en rendez compte, d'inverser la vapeur. Par exemple, si vous pensez, je ne veux plus de ça. Et que vous vous en rendez compte. Vous corrigez en disant, je veux quelque chose de positif. Je veux ça. Au lieu de dire, je ne veux pas. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des rencontres, il y a des rendez-vous ici. Ça peut être au niveau sentimental, mais on voit que vous ne savez pas trop. Il y a un peu de confusion ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Ou alors, vous doutez de la personne en face de vous. Pour d'autres, on peut parler d'un rendez-vous qui vous tient à cœur. Mais du coup, vous avez du mal à savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment. Ici, on a le fait de réfléchir à un nouveau lieu de vie. Ça ressort ici. Ou alors, à un nouvel emploi, une nouvelle entreprise. On voit ici qu'il y a de l'auto-sabotage quand même par rapport à ce que vous désirez. Faites attention encore à ces pensées négatives. Pour d'autres, on voit qu'il y a un environnement qui n'est pas sain pour vous. Qui vous enferme plus qu'autre chose. Qui vous tire vers le bas. Au niveau d'un environnement. On voit ici que vous allez avoir l'opportunité de voyager, de prendre de la distance, de vous éloigner d'un environnement, de personnes nocives ici. Il y a cette chance de pouvoir concrétiser un voyage que vous voulez faire. Mais il y a encore cette histoire de déménagement là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être changé de ville ou changé de pays. D'ailleurs, on a les enfants, la personne extérieure, les chèques, les correspondances, l'examen. Vous voyez par rapport à... Alors, ça peut être l'un de vos enfants. On voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit au niveau des communications. Il y a une libération. Pour d'autres, si ce n'est pas un de vos enfants, parce que c'est peut-être un enfant qui n'est pas bien et qui prend sur lui, vous voyez. Donc là, vous allez en avoir des nouvelles. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet qui n'a pas marché dans le passé. Ici, vous allez en avoir des nouvelles positives. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Qui était peut-être en dépression, qui n'allait pas bien. Et là, vous allez apprendre de bonnes nouvelles par rapport à cette personne. Et ça peut être aussi une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va vous aider dans une situation négative. On voit qu'il y a beaucoup de communication et de démarches ici. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Avec le love you. Allez, pour les balances. Alors, à la coupe, on a le doute, la confusion, l'égarement. On a le signe du bélier, si ça vous parle. Vous vous posez peut-être des questions. Alors, le mois d'avril, ce n'est pas le mois d'avril à venir. Enfin, on est là sur une guidance mensuelle. Alors, je vais essayer de me restreindre. Parce qu'on pourrait dire que vous avez des questionnements jusqu'au printemps prochain. Mais je vais essayer de rester sur ce mois-ci. Vous avez peut-être, oui, des doutes, des confusions par rapport à un événement qui s'est passé sur le printemps dernier. On a le mensonge à trahison qui ressort. Soit vous doutez d'une personne ici. On vous confirme bien qu'il y a quelque chose de caché. Sans que ça soit forcément un adultère. Ça peut être un mensonge. Ouais. Donc, il y a quelque chose de caché ici. Vous avez des doutes. Si le signe du bélier ne vous parle pas, vous laissez de côté. On est dans une vidange générale. Voilà. Voilà. Hop. Allez. Je replace un peu mes cartes. Ça prend un peu de temps. Voilà. C'est bon. Alors, on a le mensonge à trahison qui ressort ici. La tromperie. Le coup de cœur. L'épreuve. Les perturbations. La difficulté. Le succès. L'attraction. L'alchimie. Moi, j'ai l'impression que vous allez être déçus d'une personne. Les célibataires. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est... Ça a les rois ou sur le coup. Il y a beaucoup d'alchimie. D'attraction. On voit qu'il y a un épanouissement. Et puis, il y a une difficulté qui arrive. Alors, soit c'est vous qui avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Soit c'est la personne en face de vous. Et on voit qu'ici, peut-être que la personne papillonne, en fait. Malgré tout. Ouais. Elle vous cache des choses, cette personne. Ou alors ici, si vous êtes en couple, là. On peut voir que c'est une personne qui porte un masque. La personne en face de vous porte un masque. Il peut y avoir quelqu'un d'autre. Ou alors, si ce n'est pas quelqu'un d'autre. On peut voir qu'elle vous cache quelque chose. Ok. On y va. Alors, on a le signe du Gémeaux. On nous parle du mois de juin. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Relation à distance, éloignement. Et on a le signe du cancer. Ok. Bon. Alors, cancer, mois de juillet, mois de juin, juin, juillet. Est-ce que depuis le mois de juin, les mois de juin, juillet, là, vous êtes... Si vous êtes en couple ici, vous vous êtes éloigné. Pour d'autres, vous avez une relation à distance avec une autre personne ici, depuis un certain temps, depuis quelques mois. Les célibataires, ici, vous pourriez avoir plusieurs. Alors là, moi, je vois les sites de rencontre, pour certains et certaines d'entre vous. Plusieurs contacts avec plusieurs personnes, ici. On a le poisson, on a le mois de mars. Accord, dispute, crise. L'amitié, relation ambigüe. Bon. Comment vous dire poisson ? Alors, le signe du poisson, il arrive déjà à fin février. Moi, j'ai plus l'impression que sur la fin février, vous risquez d'avoir des désaccords, un conflit ici, avec une autre personne. Parce qu'il y a une amitié ambigüe, il y a une relation ambigüe. Et ça ne vous convient pas. Il y a de l'ambiguïté. Peu importe votre situation. On a le signe du taureau, du capricorne. J'ai dit donc, l'attente, la patience. Ouais. Ouais, vous êtes... On peut voir qu'entre le monde... Peut-être que vous avez été du mois de mai jusqu'au mois de janvier, pour certains et certaines d'entre vous, dans une certaine forme d'attente, de passivité, ici. Les choses se débloquent. On a l'été. L'été qui ressort à période de deuil. Eh bien, nostalgie et schéma répétitif. Vous êtes beaucoup dans vos souvenirs, les balances. Si vous êtes en couple, ici, on voit qu'il peut y avoir des désaccords, des disputes, parce que vous n'arrivez pas à communiquer correctement, ici. Pour d'autres, bon, après, ça va un peu se calmer. Mais il est question de toujours répéter la même chose. Donc, il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement, comme dans tous les couples, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas réglé, là. Il y a quelque chose qui n'est pas compris des deux côtés. Pour d'autres, ici, vous êtes peut-être dans une relation plus récente qui n'est pas encore vraiment établie. Il y a de la distance au niveau de la communication. Ça n'évolue pas de manière fluide. C'est assuré. Vous n'arrivez peut-être pas à vous voir autant que vous le souhaitez, soit parce qu'il y a une distance géographique, soit parce que la personne met une distance, ou vous mettez une distance. Bon, vous allez vous recentrer sur vous. Mais ici, il est clairement temps de faire le deuil d'une ancienne relation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer un cap. Et du coup, vous attirez toujours le même genre de personnes ici. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le sagittaire, le mois de décembre, la dépendance affective. Les blessures du passé, vous voyez. Mais ça, vous allez le... Ça peut passer par un conflit avec d'autres personnes. Peut-être avec la personne qui est directement concernée. Mais ça va vous permettre de vous apaiser. Vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez vous libérer de ça. Vous voyez, rencontre via les réseaux sociaux, l'impasse. Vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous correspond parce que vous êtes encore sur des énergies. Alors, peut-être depuis le mois de décembre, sur des énergies de blessures. Là, on l'a ici, mais vous guérissez. On a vous ici, donc ça vous concerne bien. Vous voyez la solitude, l'isolement. Il y a quelque chose à travailler par rapport à la dépendance affective. Le fait de se retrouver seul ne doit pas être vécu comme quelque chose de lourd et de triste. C'est un rendez-vous avec soi-même. Vous pouvez faire des projets seul. Et c'est très bien aussi d'avoir une vie personnelle ici. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans une relation qui est ambiguë pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, on voit que vous êtes blessé parce que vous étiez projeté avec une personne, une autre personne. Vous aviez espoir, peut-être depuis cet été, que les choses évoluent entre vous. Finalement, il n'y a que de l'instabilité et il y a peut-être une séparation, clairement. On a le mois de février. Sur le mois de février, ici, on voit que vous êtes encore dans la nostalgie. Vous êtes encore dans la nostalgie. Vous n'arrivez pas à avancer pour vous. C'était la bonne personne. Mais en même temps, moi, j'ai quand même le fait que vous allez guérir de ça. Il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont vous chahuter. Vous voyez, on vous parle de vous, ici. Le doute, la confusion, ça ressort. Mais il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Vous allez vous détacher. Vous allez pardonner. On voit que ce n'est pas facile, mais vous allez pardonner, ici. Non, pas prêt. Une prise de recul. Voilà, stabilité. Je regarde juste derrière parce que c'est important pour vous, là. Ouais. Ouais. En fait, ce qui se passe ici, c'est que je pense que sur une grosse partie du mois de février, au niveau sentimental, pour celles et ceux à qui ça parle, il y a le fait, déjà, de piquer une crise, ou en tout cas, il y a une colère, un désaccord, un conflit, une dispute. Appelez ça comme vous voulez, avec une autre personne avec qui c'est ambigu. Mais en fait, vous êtes imprégné encore d'une ancienne relation, ce qui fait que vous n'arrivez pas, finalement, à attirer à vous la personne qui vous correspond, parce que vous avez peur d'être seul, vous voyez. Donc, du coup, vous vous fuyez. Là, il est important de revenir à soi, parce que sinon, vous allez toujours attirer les mêmes personnes instables, parce qu'on voit bien que dans le passé, il y a eu de la manipulation, il y a eu une certaine forme d'instabilité. Vous n'êtes pas encore prêts. Jusqu'ici, vous n'étiez pas prêts à pardonner, mais vous allez l'être. Là, sur le mois de février, sur la fin février, il y a un apaisement. Et pour les couples, il y a peut-être quelque chose que vous avez en travers de la gorge. Et là, sur ce mois de février, ça va sortir. Et vous allez réussir à apaiser la relation. Mais là, prenez le temps de faire le deuil. Pour moi, c'est une relation qui, pour certains et certaines, date déjà. Peut-être que vous avez vécu longtemps avec cette personne, peut-être pas. Mais qui vous a marqué. Et il est clairement temps de faire le deuil, là. Et vous allez comprendre par rapport... Alors, on voit, pour certains, vous êtes éparpillé avec plusieurs personnes sur les réseaux en train de discuter, etc. Pour d'autres, il y a une relation ici, mais elle est très instable. Il y a de l'éloignement. Au début, ça allait. Et puis là, maintenant, ça... Voilà. Peut-être depuis cet été, d'ailleurs. Et on voit qu'il y a un éloignement, mais... Mais vous allez vous affirmer, clairement. Et ce n'est pas parce que vous vous mettez en colère que c'est malsain. Vous savez, on est des humains, à la base. On n'est pas infaillibles. Et on peut se mettre en colère. Et exprimer ses émotions, même si elles sont négatives. Allez, on va regarder quelle est la surprise pour vous. Les balances. Voilà, vous allez extérioriser votre mal-être parce que vous vous contenez depuis trop longtemps, là, les balances. On y va. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise et imprévue pour les balances sur ce mois de février ? Alors, on a l'ouverture. La lumière. Bon, ça s'annonce bien pour vous, là. Alors, on a le H. Ça veut parler, hein. On a le bateau, on a le mois. L'amitié, le triomphe, le succès. Bon, écoutez, ici, il y a une ouverture. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'un mot, le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début du nom d'une entreprise, d'un nom de famille ou autre. Ici, on vous dit que vous avez une ouverture. Ça peut être une ouverture, une invitation au voyage. Il y a une ouverture aussi par rapport à soi ou à la spiritualité. Vous avez de l'aide. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Domaine relationnel, j'irais plutôt amical. Il y a clairement un succès ici. Ce sont des personnes qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous offrir des possibilités. Et de voir plus grand aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Eh bien, on a la protection. Vous êtes protégé, guidé. Vous avez quelqu'un au-dessus de vous, hein, qui vous guide et vous protège. Il y a une prise de conscience aussi. Vous allez voir la vie autrement, là. Grâce à des personnes que vous allez rencontrer ou peut-être des personnes que vous connaissez déjà. C'est possible, mais ça va vous faire le plus grand bien. J'ai oublié de faire la petite aparté. Donc, au niveau sentimental, affectif. Ce n'est pas que sentimental. Vous avez une personne en tête, là. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne ? Nos disputes gâchent tout. J'écoute trop les autres. Mon égo est plus fort que tout. J'essaie de t'oublier dans les bras, dans d'autres bras. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne ? Toi et moi, c'est une évidence. Il y en a trop. Il y en a trop. Je suis tellement imprévisible. J'évolue grâce à ta rencontre. Mes sentiments sont sincères. Et je garde espoir. Mes peurs me bloquent. Je reviendrai vers toi. Bon, alors ici, on a une personne qui est influencée par un environnement. Qui a beaucoup d'égo. Qui peut-être ne prend pas ses responsabilités, ici. J'ai quelqu'un qui se déresponsabilise. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Mais qui n'ose pas se l'avouer, ici. J'ai vraiment ça. Qui a une belle image de vous. Qui garde espoir. Bon, on voit qu'il y a des peurs. Il y a quelque chose qui est bloquant, ici. Chez cette personne. J'ai quelqu'un d'immature, quand même. Qui ressort ici. Alors, immature, ce n'est pas une question d'âge. C'est une immaturité émotionnelle, ici. Et j'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous. Alors, faites attention parce que là, j'ai une personne qui vous prend pour acquis. C'est-à-dire, peu importe le domaine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus ou vous êtes éloigné. Voilà. Mais c'est comme si la personne se disait, je laisse le temps et puis, je reviendrai quand il ou elle se sera calmé, quoi. Donc, il y a une histoire d'être acquis ou acquise, là. Faites attention à ça. Mettez bien vos limites. Allez, on termine avec un message pour vous les balances. J'ai du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil en Alsace. Ça fait du bien. Alors, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et on a prends du recul sur la situation. On a rapidement, on a le mois de mars. Bon. Là, clairement, on vous dit d'écouter votre cœur. Je suis sur le bon chemin. Voilà. Et j'ai encore rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous qui est plutôt positif. On vous dit d'écouter votre cœur et vos envies. Voilà les balances. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février. Plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.